Apocalypse de Jean, chapitre 14 Et il chantait un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les cent quarante-quatre mille qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Et un autre, un second ange, suivit en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations, du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, un troisième ange, l'est suivie, en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu, et le souffre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Sous-titrage Société Radio-Canada ...